On est gratifié, l'équipe est gratifiée par rapport au travail qu'elle fait, dans la semaine et les vendredis. C'est bien. Il ne faut pas, d'un autre côté, avoir des baisses de tension, parce que ce serait la plus grande erreur, baisser la tension, baisser la concentration, parce qu'on n'a pas le droit et on n'est pas dans la condition de pouvoir le faire. Et même, et j'espère le plus possible, le jour où on peut dire qu'on a maintenu mathématiquement, il faut arriver jusqu'à la fin avec cette dynamique et cette concentration sur chaque match. Aucun droit de baisser l'accélérateur. Bon, on va aller dans le même engouement, esprit de groupe, collectivement, je pense qu'on est solidaires, on est solidaires en plus, je pense, j'ai confiance en ça aussi. On peut gagner un an tranquille, alors que c'est chez nous. On peut donner tous les atouts pour prendre les trois points. Monaco et Nantes, ils ont raté quelque chose dans les années précédentes par rapport à leur gestion sportive, leur vie du club, les résultats. C'est dommage parce que c'est deux grands clubs du foot français et je pense que c'est deux clubs qui ont bien représenté la France, tous les deux avec des styles de jeux différents, mais tous les deux avec des styles de jeux très amusants. J'espère que tous les deux, le plus tôt possible, ils puissent arriver en Ligue 1. Les victoires, on a allé les chercher, collectivement, ça a reçu le match, on essaie de, parce que la priorité maintenant c'est le maintien, mais c'est possible aussi la montée. C'est possible parce que j'ai confiance au groupe, déjà, parce qu'on a des jours d'expérience qui nous aident, par exemple Lido, genre, ils nous aident, voilà, j'ai confiance à eux. Moi je pense que dans tous les travails, surtout quand on fait un travail comme footballeur, les rêves sont nécessaires pour te faire avancer. Quand on est petit, on rêve des choses, ça nous aide à progresser. C'est bien que tout le monde rêve, moi aussi j'ai rêvé, c'est bien parce que ça te donne des images positives, et les images positives, ça donne forcément des bonnes intentions. A partir de là, le premier rêve qu'il faut réaliser, c'est de clôturer ce dossier de maintien. Et à partir de ça, s'il y aura la place, le temps, parce qu'il reste seulement huit matchs pour chercher quelque chose d'autre, on répondra sûrement en présent. Mais je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut pas rêver. Regarder les matchs Barcelone-Milan, ils te font rêver de pouvoir jouer comme eux, et le fait de pouvoir regarder quelque chose de positif, ou imaginer quelque chose de positif, ça te donne beaucoup d'énergie dans le travail, ça c'est important. Après, la réalité c'est que pour penser déjà à la montée des gants, il faut déjà se maintenir. Et ça c'est la réalité. Alors, on peut rêver si on a les pieds bien à terre. Et c'est la chose qu'aujourd'hui les joueurs doivent voir. Après, je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut pas rêver. Non, il faut rêver, il faut rêver. Mais il faut rêver pour avoir cette énergie positive derrière. Bon, c'est quoi tes gains et pourquoi tu marques ? Parce que je suis au buteur né, et puis voilà, je suis au buteur né. C'était ma première choix, Ibra, et je suis content qu'il est en train de confirmer à moi et à tout le monde qu'est-ce qu'on attendait de lui. Sur le plan, bien sûr, but, et surtout sur sa progression vis-à-vis d'un foot européen qu'il ne connaissait pas trop et qu'il est en train de vite apprendre dans le domaine tactique surtout, dans les efforts qu'il faut faire pour l'équipe, et chose qu'il n'a pas vécu dans les championnats où il arrive. Mais je suis très content de lui. Bien, messieurs, l'actualité médicale, c'est essentiellement monsieur Wolf. Wolf qui, comme vous le savez, a été blessé lors du dernier match et qui est arrêté pour 4 à 6 semaines, mais plutôt 6, ce qui équivaut quasiment à une fin de saison pour ce joueur qui aura malheureusement pu faire que deux matchs puisqu'il a eu dans un premier temps un problème de mollet et ensuite ce traumatisme facial. En ce qui concerne les autres, alors Chabert est toujours en réhabilitation, Vaillera est toujours indisponible en raison d'une tendinopathie du tendon d'Achille droit. On a dû arrêter le jeune gardien Sourzac sur une alerte au niveau d'un adducteur apparu lors du dernier match avec la CFA. Le jeune Asana a un petit problème d'angine. Il est également à l'arrêt pour le moment. Je pense qu'il sera rétabli pour aller en sélection dimanche. Pereira da Silva poursuit ses soins au Brésil. Et Apia est en retour de blessure dischiaux. Il est en reprise. Voilà le point très rapide du médical.